Durant la Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée en Côte d'Ivoire, un nom s'est fait remarquer, Simon Adindra. Jeune talentueux ayant remporté le trophée avec son équipe a connu un parcours émouvant dans sa vie avant d'être footballeur. Cette histoire est celle d'un enfant qui a gagné sa vie parce qu'il est tombé dans les griffes d'un escroc. Découvrez dans cette nouvelle vidéo des choses que vous ignorez probablement sur Simon Adindra. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Né le 1er janvier 2002 à Yamouzucro en Côte d'Ivoire, Simon Adindra est un footballeur international ivoirien dès son plus jeune âge. Le football était la passion de Simon Adindra. Il jouait dans la rue de son quartier, il voyait le parcours de grands frères comme Digi Drogba et rêvait les imiter. Un jour, en le voyant jouer dans la rue une connaissance a remarqué les impressionnantes techniques et performances du petit Simon Adindra. Dès lors, il a jugé utile que le joueur soit encadré dans un centre de formation footballistique. Adindra rejoint un centre d'Abidjan où il s'entraînait deux fois par semaine, le mercredi et les samedis tout en continuant son parcours scolaire. Puis un jour, un agent est venu voir ses parents en disant qu'il connaissait une bonne académie au Bénin qui avait besoin de jeunes talents comme lui, son père qui est depuis décédé a toujours voulu qu'il devienne footballeur à accepter la proposition de l'agent. Il fallait payer une somme d'environ 300 euros à ce supposé agent et ensemble avec neuf autres jeunes ivoiriens. Adindra est parti au Bénin sauf que cet agent était simplement un escroc. Il avait tout inventé et a pris la poudre des scampettes avec l'argent de ses petits. Il n'y avait ni académie, ni logement sur place. Ils étaient tous les dix au Bénin âgés à moyen de 12 ans, livrés à eux-mêmes sans l'aide de personne. Ils n'avaient pas d'argent même pour se nourrir. Il y avait alors deux possibilités soit retourner en Côte d'Ivoire soit attendre et voir si une opportunité va arriver. Il décide alors de rester tous ensemble et de faire des petits boulots pour commencer à gagner de l'argent. Il avait par exemple des assiettes dans des restaurants en échange d'un peu d'argent et de repas. Un jour en se promenant dans les rues au Bénin, un gars ayant fait ses études en Côte d'Ivoire a reconnu leur accent ivoirien. Il était étonné de retrouver une dizaine de jeunes ivoiriens au Bénin. Ces jeunes l'ont expliqué la situation et il a été scandalisé par des conditions dans lesquelles ces petits vivaient. Ce gars décide de les aider, il a trouvé une autre maison et a eu l'idée de créer une petite académie de football avec les dix jeunes ivoiriens. Au fil du temps d'autres joueurs ont intégré le centre et c'est devenu une réelle académie au Bénin. Un jour le fondateur de l'académie a vu sur internet qu'un tournoi avait lieu à Accra au Ghana et décide d'y participer. Les performances de Simon Adingras ont été exceptionnelles et il a été rapidement recruté par l'académie Ride to Dream basée au Ghana en janvier 2020. Il rejoint le club partenaire du FC Northland au Danemark. Il fait ses débuts avec les PR en avril 2021 contre Copenhague, ce jour-là il marque même son premier but en pro. Côté communication, ce n'était pas facile pour lui au début, car il ne parlait pas l'anglais. Le 24 juin 2022 Simon Adingras rejoint l'Angleterre en s'engageant en faveur de Brighton soit un salaire annuel de 770 000 euros. Adingras est toutefois prêté le 4 juin 2022 en Belgique à l'Union Sainte-Guilloise pour une saison. Son prêt pour une saison terminée Adingras retourne à Brighton à l'été 2023 où il inscrit son premier but dès sa première apparition en première ligue. Le 12 août 2023 en sélection nationale, Simon Adingras dispute ses premières minutes. Le 17 juin 2023 avec l'équipe de Côte d'Ivoire, le 28 décembre 2023 il est retenu dans la liste de 27 joueurs ivoiriens sélectionnés pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire. Le 11 février 2024, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations en délivrant les deux passes décisives en finale, il est élu homme du match. Il a également été élu meilleur joueur du tournoi. Une distinction amplement méritée pour celui qui symbolise la persévérance et le talent de la nouvelle génération du football ivoirien.